Salut, bonjour. On parle d'affaires occultes, on parle de politique, on parle de mouvements sociaux, on parle de prise de conscience. Et ces temps-ci, il y a quelque chose qui relie un petit peu tout ça. C'est le sujet qui est développé par M. Jeff Webb, ici à l'écran. W-E-B-B, et dont je vais vous traduire le sommaire de son mois d'août 2019, à propos d'intitulé, donc, Jeff Epstein est Iran-Contra, Epstein est B-C-C-I. Alors, je risque d'écorcher quelques noms, mais vous allez avoir un aperçu de l'ampleur des sujets, des lieux, des personnes, et de l'implication de ces actes. Et quelle importance ça a pour notre histoire humaine. Donc, il va nous faire un peu d'histoire, pour prendre un peu de distance et clarifier ce qu'il entend vraiment par Iran-Contra, Iran-Contra, et par O-1-Contra. O-1, ça s'écrit A-W-A-N. L'Iran-Contra a commencé en 1979, 1979, avec Zbigniew Zebrzynski et Madeleine Albright. Madeleine Albright, qui était à la Maison-Blanche, conseiller à la Sécurité nationale, et qui avait un groupe pour Zbigniew Zebrzynski, qui est sorti avec l'idée de l'opération Cyclone, qui consistait, le diplôme, à donner de l'argent à des tribus du Cachemire et à différents autres endroits pour combattre les soviets. Abja Hanwan était le banquier pour cette opération et la BCCI était la banque de cette opération. L'intermédiaire pour les armes, le vendeur d'armes, ou le fournisseur d'armes, était Khashoggi. Oui, oui, le Khashoggi de l'ambassade. Donc, quand les gens parlent de l'Iran-Contra, ils parlent d'une opération dont le système de sécurité a été éventé. quand Aswan Oshan a été assassiné en 1976, en 1986. On dit que c'est l'Iran-Contra ? Non. Ce que Jeff Webb dit, c'est que lorsque les Iran-Contra ont commencé avec l'opération Cyclone et l'envoi d'armes qui passaient par l'Iran et Khashoggi en 1979, lorsque Reagan a pris son mandat en 1980, et ce projet a légèrement changé avec George Bush, et il a changé donc avec Bush et Henry North, et a commencé à passer au travers de l'Amérique centrale. Anja Owan et Iran Owan et ses tribus au Pakistan se sont déplacés et ont eu un arrangement avec les Iran-Contra pour traficoter la cocaïne. Et alors qu'ils avaient la cocaïne en trafic, ils ont eu l'apport de l'héroïne qui provenait déjà auparavant de ça. Donc, le léger changement par rapport à l'Iran-Contra, alors que ça reste la même banque, la BCCI, qui est alors devenue la Nadra Banque, ils croient que c'est en 1991 que la BCCI s'est effondrée et a été remplacée par l'autre. Non. Il y a peut-être aussi intervention de l'HSBC, mais en tout cas, la Banque pour les armes et Viktor Pinchek, plus tard, est devenu la DRA Banque, M-DRA Owan, alors, il s'en servait, par le biais d'un contact ukrainien, il croit, pendant à peu près dix ans. Mais il insiste sur le fait que c'est à cause des poursuites judiciaires qu'il a, lui, là, maintenant. Ça met en cause aussi son frère, alors il ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il sait qu'il s'est fait descendre à Managua. Il disait qu'il travaillait pour les sandinistes, qu'il lui aurait mis un serpent dans ses affaires. A priori, donc, c'est un pilote, son frère. Mais ce qu'il sait, c'est qu'il y avait des petits avions privés qui se crachaient dans la jungle, derrière, parce qu'il y avait, par exemple, la végétation qui repoussait trop vite sur les pistes d'atterrissage qui avaient été taillées à cet effet. Il sait qu'il y a eu des unités militaires, pas de l'Air Force, mais plutôt du genre Delta Force, qui ont été sur place et qui ont tout détruit afin de détruire les preuves. Et la raison pour laquelle cette histoire d'Iran-Contra est arrivée à jour au public, entre les oreilles du Congrès, c'est à cause du crash de Hassan Fras avec un C-133. C'est un gros avion porteur, il me semble. En tout cas, le C-131, c'en est un, donc le C-133, peut-être c'est plus gros. Je ne dis pas que ça a commencé avec ce C-133. Il y avait eu beaucoup de petits avions, mais ces pilotes, ils ont pris de l'ampleur et donc, c'est ce qui a donné finalement plus d'ampleur au crash aussi. Ils appelaient ça la grosse dame de C-133. Mais le Congrès avait déjà pris un édit, une décision de ne pas financer la guerre contre les contrats. il croit que c'est en 82. Il y a eu deux résolutions au Congrès américain et c'est parce que les opérations étaient en pleine activité avec Amjia Owan et il y rencontra. Maintenant, à propos de l'affaire de la CIA, il faut que je dise que mon frère était impliqué directement dans l'infiltration d'un gars de la CIA nommé Jorin Mellon en 92 et le le foutre en tôle pour un un encart à un contrat de la CIA. Alors, je ne sais pas s'il a été en contrat direct avec la CIA parce que je lui dis qu'il ne l'était pas. Mais vous savez, John Lee Rossi a dit qu'il avait été employé par la CIA sans le savoir. Bon, c'est un encart. Mais ce que je sais, c'est que mon frère était très critique vis-à-vis de Lem Kenny qui lui aussi est parti en tôle pour être sûr que Jero Mello aille en tôle. Je voulais mettre ces choses au clair à propos de l'Iran Contra parce que c'est la même équipe la même équipe de Owan Owan et leurs suiveurs qui essayent de descendre Trump les protéger de Madeleine Albright et Carter Page Potter Page et un autre est Georges Papadopoulis et leur père était tous impliqués dans les opérations Gladio et on y revient Graham Fuller avait son plan qui était en place amené des armes dans les arrière-postes en Pologne dans le cas de Brzezinski en Tchécoslovaquie dans le cas de Madeleine Albright en fin de son père qui dont le nom Joseph Kroble qui sont tous contemporains de Bob Maxwell de Tchécoslovaquie tout ça nous fait remonter au N.I. communiste de la secondaire mondiale et les gars de l'OSS l'Office de Stratégique Défense c'était ce qu'il y avait avant la CIA et c'est comme ça qu'on fera connaissance de Donald Barr et autres rappelez-vous que tous les gens qui sont impliqués dans l'opération Cyclone en 1979 et au Pakistan en train de faire Clerge du blanchiment non Dewey Clerge qui est quelqu'un de la CIA Fairs Alandel Fairs qui est de la CIA McFarley CIA aussi tous ces gens sont les mêmes gens qui sont impliqués pour faire tomber Donald Trump prenez l'exemple de Mira Zblezinski le gars qui passe sur MSNBC elle est impliquée elle s'est impliquée dans ces informations contre Trump regardez à quel point elle est partielle regardez comment son mari Joe Coffee Joe est complètement partielle tout ça continue le même groupe de gens qui croient que le système d'échange de drogue contre des armes est la manière de mener les politiques étrangères et tout ça remonte à Anja O'Wan et c'est la même politique que Madeleine O'Brien a poursuivi au Kosovo et en Bosnie regardez un peu toutes les opérations de la Daincore D-Y-N et la partie sur laquelle je suis frustré tout le monde parle de Hernan Khashoggi et tout le monde le fait correspondre aux Iran-Contra vous dites BCCI et tout le monde pense à Anan Khashoggi mais Jeff Epstein est aussi impliqué que Khashoggi la BCCI c'est Jeff Epstein les Iran-Contra c'est Jeff Epstein Epstein il n'y aurait pas de Jeff Epstein si ce n'était pour les Iran-Contra et Khashoggi c'est le pilote de Khashoggi c'est le pilote de Hewt-Barack pour toutes ses actions en Afrique ses actions ses coûts ses activités et au Moyen-Orient pour Mark Rich si vous ne comprenez pas cet angle là vous ne comprenez pas le phénomène Epstein qui amenait en vol qui transportait avec son avion des Moudjahadines depuis le Pakistan les mêmes Moudjahadines il les amenait en Bosnie et au Kosovo Jeff Epstein pilotait ses avions et plus on va s'enfoncer dans cette histoire plus vous allez voir à quel point les relations sont serrées entre Zbigniew Brzezinski Madeleine Albright ainsi qu'on le dit depuis le début dans l'école de Joseph Korbel de l'université de Denver la mentalité ne change pas le leitmotiv reste le même il y a trois ans de ça nous parlons de Jeff Epstein Epstein il y a trois ans nous parlions de Dynkor et du Kosovo Haïti partout où Dynkor met ses sales pattes vous devez garder ça à l'esprit bon alors il nous fait entre deux et trois rapports comme ça par jour depuis quelques mois alors je m'intéresse mais il y a tellement vous voyez d'éléments à posséder que je ne possède pas d'ailleurs j'ébrèche les noms et tout ça et ça peut être un peu lassant pour ceux qui ne sont pas un peu passionnés par l'espionnage on va dire globalement les affaires occultes donc je ne sais pas si je vais me lancer dans l'aventure mais bon de temps en temps voilà ces petits éléments pour comprendre à quel point la pieuvre est multicouche et étendue en même temps voilà je vous remercie d'avoir suivi j'espère que ça vous a plu je vous souhaite un bon courage salut